Après une nuit de passion, Petra et James se réveillent tôt le matin, avec Petra qui part rapidement pour les cours, tandis que James décide de rester au lit un peu plus longtemps. Malheureusement, cela le fait se réveiller en retard, et il arrive en retard à son cours de philosophie. M. Zimit envisage de ne pas le laisser entrer, mais finit par ouvrir la porte. C'était le dernier jour d'école, et Zimit voulait tester l'esprit de ses élèves avec des exercices de réflexion. Il leur demande de partager leur préféré, et ils s'exécutent. Chips parle du théorème du singe infini, qui prétend qu'un singe avec une machine à écrire et une éternité pourrait écrire un roman. Et Georgina mentionne le paradoxe de l'ignorance bienheureuse. Dans celui-ci, une personne est suspendue à la plus haute tour de la ville, exprès, pour voir si ses amis l'aideraient. Mais les amis ont peur qu'il pourrait tomber, alors ils s'éloignent. La personne survit à la chute, mais maintenant, elle se demande s'il vaut mieux connaître la vérité sur ses amis ou vivre dans l'ignorance. Pour le dernier exercice, Zimit propose un scénario où ils doivent supposer qu'une apocalypse nucléaire est imminente et imaginer un bunker avec seulement assez de provisions pour 10 personnes. La classe de 20 doit décider qui entrerait et qui resterait dehors. Georgina et Petra refusent de jouer le jeu, mais Zimit menace de baisser les notes de James si Petra part. Elle n'a pas d'autre choix que de rester. Zimit distribue les cartes du destin à ses élèves, chacune portant une profession différente. Certains ont de la chance, d'autres sont condamnés. Toby tire la carte du poète et annonce fièrement ses réalisations littéraires, mais Zimit le coupe. La poésie est inutile dans un monde post-apocalyptique, dit-il. Il révèle qu'il fait aussi partie du jeu, mais sa carte est un mystère. Il pourrait être n'importe quoi, dit-il, une bénédiction ou une malédiction. Les élèves doivent décider qui parmi eux mérite d'entrer dans le bunker, dernier refuge de l'humanité. Ils votent un par un, choisissant ceux qui ont des compétences pouvant les aider à survivre et à reconstruire. Les rejetés sont envoyés au loin, leurs espoirs anéantis. La dernière place se joue entre Zimit et Utami, la cantatrice. Zimit gagne de justesse et ils ont cinq minutes pour se dire leurs derniers adieux. Mais alors, ils entendent le son de la mort, le son des balles déchirant la chair et les os. Zimit a tué tous ceux qui étaient laissés derrière, disant que c'était la chose la plus gentille à faire. Les survivants sont horrifiés et Petra chuchote à James qu'ils ne peuvent pas laisser Zimit entrer dans le bunker. « C'est un monstre, » dit-elle. James hoche la tête et trouve un plan. Il dit à tout le monde de récolter des plantes avant d'entrer dans le bunker, disant qu'ils en auront besoin plus tard. Pendant qu'ils sont occupés avec leurs tâches, il rend visite secrètement à chacun d'eux et leur explique son plan. Ils franchissent le seuil du tombeau de métal, scellant leur sort d'un clic. Zimit est laissé derrière, une figure solitaire dans le désert, serrant un secret qui pourrait les sauver ou les condamner. À l'intérieur, ils explorent leur nouvelle demeure, une parodie de la vie. De fausses plantes, de fausses lumières, de fausses commodités. James et Petra trouvent du réconfort dans les bras l'un de l'autre, se chuchotant des promesses de survie. Mais quand James dort, les yeux de Petra se tournent vers la fenêtre où le visage de Zimit pourrit lentement. Il tient une pancarte indiquant qu'il détient la clé de leur évasion. Elle appelle les autres et ils se disputent. Ment-il ? Les met-il à l'épreuve ? Est-il fou ? Il décide de l'ignorer et d'attendre la fin de l'année. Mais l'année est longue et morne et ils se sentent comme des animaux en cage. Chaque jour, Petra vérifie Zimit, espérant un signe. Mais tout ce qu'elle voit, c'est son cadavre dévoré par un chien errant. Quand l'année est enfin terminée, il se précipite vers la porte, impatient de respirer à nouveau l'air frais. Mais la porte est verrouillée et la pancarte de Zimit disait vrai. Ils essaient de la briser, de la pirater, de la faire sauter. Mais rien ne fonctionne. Il manque de nourriture, d'eau, d'espoir. Il décide de mettre fin à leur misère avec dignité. En classe, Zimit révèle sa véritable identité. Il était un constructeur du bunker et il avait conçu leur prison. Lui seul connaissait le code qui pourrait les libérer. Les élèves veulent une autre chance et ils choisissent un nouvel emplacement, le Mont Bromo. Zimit tend la main vers un pistolet, ce que Petra remarque. Elle réalise alors que les cartes ont un autre trait caché qui pourrait tout changer. Ils doivent choisir qui vivra et qui mourra. James est épargné car il est fermier même s'il est gay. Georgina est rejetée car elle a la peste même si elle peut guérir tout le monde. Plum est sauvée car elle porte un sac d'or même si cela ne vaut rien. Chips est accueilli car il peut façonner le bois même s'il ne peut engendrer d'enfants. Petra est secourue car elle peut construire et câbler même si elle n'a personne à aimer. Poppy est abandonnée car elle ne peut concevoir même si elle peut apaiser les esprits. Jack est gardé car il a gagné à la loterie génétique même s'il n'a rien d'autre à offrir. Nelson est accepté car Petra dit qu'ils ont besoin de plus de garçons et Homo's Day dit qu'ils ont besoin de plus d'ouvriers de la classe moyenne. Les élus courent pour leur vie atteignant le tombeau de métal à temps. Ils s'enferment et leur vie morte ne recommence. Cette nuit-là, Petra se réveille seule et va chercher James. Elle le trouve dans les bras de Jack qui n'est pas ce qu'il semble être. Elle ressent un coup de poignard et court le dire aux autres. Ils se rassemblent pour parler de comment ils feront une nouvelle vie. Chips est épargné car il n'est pas fertile. Jack et James refusent car ils n'ont pas d'amour pour les femmes. Petra accepte coucher avec Zimith pour contrarier James qui l'aime encore. Pendant que le monde extérieur brûle, les trois pères se rapprochent. Mais après dix semaines, personne n'est enceinte. Zimith suggère qu'ils échangent leur partenaire et que les femmes aient plus d'un homme. Bonnie dit non, qu'ils sont allés trop loin avec leur logique et qu'elle a le droit de refuser. Zimith part et revient avec un pistolet. Il ordonne à tous sauf Bonnie de quitter la pièce. Il s'enfuit mais Jack se cache derrière un coin. Quand Zimith détourne le regard, Jack lui saute dessus et le fait lâcher le pistolet. Bonnie s'en empare et le pointe sur Zimith, mais les hommes continuaient à se battre jusqu'à ce que Zimith maîtrise Jack. Jack poignarde Zimith à l'oreille avec un stylo, le faisant saigner et pleurer. Zimith va à la porte et entre le code, ouvrant leur tombe et scellant leur perte. La classe avait encore échoué à l'exercice et James a flairé un piège. James s'est précipité vers le bureau et a saisi la boîte, esquivant la main de Zimith. Il l'a ouverte et a trouvé la vérité. La boîte avait des tiroirs secrets et leur carte avait été modifiée. Elles étaient toujours condamnées à être les mêmes. Un fermier gay. James a exigé de savoir pourquoi Zimith le détestait tant et Zimith lui a raconté une histoire. L'histoire d'un homme qui vivait dans une grotte enchaînée à un mur, ne voyant que des ombres et n'entendant que des échos. Il pensait que c'était le monde. Jusqu'au jour où il a été libéré et a vu les vraies choses qui faisaient les ombres et les échos. Il a réalisé que son monde était un mensonge. Zimith a dit qu'il voulait libérer James de sa propre grotte, de son propre mensonge. Son mensonge de privilège qui l'aveuglait de la dure réalité. Mais James n'y a pas cru. Zimith aurait pu le rendre insignifiant comme un fleuriste pour qu'il puisse être facilement éjecté. Mais un fermier gay signifiait que Zimith voulait qu'il souffre lentement. Ils ont essayé à nouveau et cette fois, James est fleuriste. ils imaginent un paradis insulaire où la fin du monde est encore une menace lointaine. Zimith va au bunker pour prendre une arme, comme il le fait toujours. Il entend un bruit, mais il hausse les épaules. Il ressort et Petra lui fait un câlin. Elle dit qu'elle sait qu'il a traversé beaucoup de choses. Puis, elle demande à tout le monde de la laisser décider qui ira au bunker, parce qu'elle a un plan. Ils sont d'accord et Petra fait ses choix et explique pourquoi. Avec seulement deux places restantes, Petra choisit James. Zimith, le tyran qui dirige la salle de classe d'une poigne de fer, a mis un zéro à Petra pour son esprit rebelle. Mais elle a un plan, une arme secrète qui la sauvera. James, le bel rebelle qui faisait du bruit dans le bunker, braque un fusil sur la tête de Zimith. Il révèle sa véritable identité et ses véritables sentiments pour Petra. Zimith essaie de marchander sa vie, prétendant qu'il est le seul à connaître le code de sortie. Mais Bonnie, l'amie intelligente et loyale, l'a mémorisé pendant leur dernière course. Zimith n'a pas d'autre choix que de partir. Petra veut donner la dernière place à Bonnie, mais elle refuse, disant qu'elle a une famille à protéger. James, qui a changé ses préférences dans cette version de l'exercice, demande à Petra de les rejoindre, mais elle décline. Elle dit qu'elle prendra le bateau et essaiera de trouver un endroit sûr au-delà de la zone de radiation. Mais Chips a les clés du bateau et pousse rapidement Petra à l'intérieur du bunker, se sacrifiant pour elle. Pendant que les autres courent vers le bateau pour fuir l'île, Petra se souvient des bons moments qu'ils ont passés dans le bunker. Jouer aux cartes, boire du vin, jouer Shakespeare et écrire des poèmes. James avoue son amour pour Petra, mais elle hésite à y répondre. Il pense que le monde a pris fin, mais il trouve un nouveau commencement. Dans l'abri souterrain, Russell et Utami transforment les machines brisées en instruments de musique, une harpe qui chante avec le vent. Ils emplissent leurs nuits de mélodies et de rêves, oubliant les horreurs en surface. Une année passe et ils apprennent la vérité. Il n'y a pas d'apocalypse, seulement un test. Zimith, leurs professeurs, les a trompés en leur faisant croire qu'ils sont les derniers survivants d'une guerre nucléaire. Ils voulaient voir comment ils feraient face, comment ils utiliseraient leur intelligence et leurs compétences pour reconstruire la civilisation. Mais Petra et les autres ont une vision différente. Ils ont trouvé le bonheur et la paix sur l'île et ils sont prêts à embrasser la mort si elle vient. Ils refusent de laisser Zimith gâcher leur paradis, alors ils lui tiennent tête. Il a un pistolet, mais ils ont du courage. Ils appuient sur le bouton qui fera tout exploser et l'île explose en flammes. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une autre version racontée par Chips, le blagueur du groupe. Il prétend qu'il a échappé à l'explosion avec six femmes sur un bateau et qu'il vit le fantasme ultime. Il dit que Kavi, Nelson et Andy sont morts dans divers accidents, le laissant comme seul survivant masculin. Il se vante qu'il peut avoir n'importe quelle fille qu'il veut, même s'il est stérile. Il en fait une comédie, mais c'est vraiment une tragédie. La vraie tragédie, cependant, est le destin de Zimith. Il a survécu dans une grotte cherchant de la nourriture et de l'eau. Il a tout perdu, ses élèves, son expérience, son but. Il est seul dans l'école, hanté par ses souvenirs et ses regrets. Il imagine différents scénarios pour lui-même, certains banals, d'autres dramatiques. Parfois, il mange un sandwich, parfois, il se suicide. Il est pris dans une boucle de désespoir et de folie. Qu'avez-vous pensé du film ? Quel scénario était votre préféré ? Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir regardé et à la prochaine.